bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 octobre n'oubliez pas que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que si vous appuyez sur le bouton rejoindre sur votre ordinateur vous pourrez faire partie de notre communauté avoir des avantages il ya là et voici le mardi soir de 20h30 à 22h nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et enfin le site d'astrologie qui s'appelle c'est l'astro point com dans l'ambiance de cette semaine nous avons une dissonance bon une dissonance entre le soleil en balance et pluton c'est ce qu'on appelle un carré c'est à dire que les deux planètes forment un angle de 90 degrés c'est négatif mais ça peut être positif aussi je vais vous expliquer pourquoi pluton c'est un peu l'alchimiste du zodiac c'est à dire que elle nous présente les situations sous leur jour le plus négatif mais en même temps on a la possibilité chacun de trouver le moyen de retourner la situation de la transformer parce que c'est une planète liée aux mutations aux transformations vous savez la meilleure image qu'on peut avoir c'est le bas le papillon qui sort de sa chrysalide disons que avant c'était une larve et que ça devient quelque chose de magnifique et bien c'est ce qui se passe avec pluton on on est dans les comment dire dans des situations parfois extrêmement difficiles qui sont un défi à notre entendement parfois des deuils parfois on perd son job on est obligé de repartir de zéro voyez ce genre de situation difficile qu'on rencontre dans la vie mais bon pluton est aussi une planète très positive comme je viens de vous le dire et donc on trouve en essayant de faire appel à ces ressources les plus profondes ou alors on peut se faire aider aussi par quelqu'un ça n'est pas du tout honteux d'avoir besoin d'aide au contraire c'est une preuve d'intelligence que de connaître ses limites et de savoir qu'on ne peut pas toujours tout gérer tout contrôler tout maîtriser ce que pluton peut nous pousser à vouloir faire donc si vous avez quelqu'un de bon conseil autour de vous ou un thérapeute quelqu'un qui s'y connaît en psychologie et bien vous trouverez très certainement le moyen de vous sortir de du bourbier parfois où pluton on peut nous mettre mais tout en vous disant que c'est comme d'aller au fond de la piscine et de donner un coup de pied pour remonter on remonte en général plus rapidement qu'on est descendu et surtout on peut aller plus haut et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous qui subissent cette dissonance de pluton vont et j'ai eu plein d'exemples 1 autour de moi vont pouvoir retrouver non seulement leur statut mais peut-être un meilleur statut donc ne paniquez pas si la situation vous angoisse 1 dites vous essayez de trouver le positif là où vous pouvez vous servir de ces énergies pour évoluer pour grandir les signes les plus impactés par cette conjoncture bon évidemment vous la balance 1 puisque le soleil est dans votre signe bon mais ça veut pas dire que bon ça va être terrible c'est pas du tout simple dans la mesure où le soleil rapide ça va durer une journée alors peut-être vous allez avoir une petite angoisse concernant l'avenir concernant votre métier mais bon positivez et dites vous que vous pouvez vous servir de cette énergie comme levier pareil pour les pour les béliers c'est aussi peut-être une remise en question professionnelle importante et qui peut aboutir à quelque chose de beaucoup mieux les cancers bon mais vous êtes comment dire dans une relation vous c'est sur le plan relationnel que ça joue donc je vous conseille de ne pas donner tout le pouvoir à l'autre 1 dans la mesure où il en abuse 1 il ou elle en abuse donc 1 vous retirez vos billes je pense que en tout cas il faut essayer et puis bah le capricorne vous pluton et chez vous un donc peut-être qu'elle peut jouer les deux rôles à la fois celui de vous obliger à à faire des tris à mettre des le passé derrière vous et de manière à vous reconstruire un et à reconstruire aussi la carrière où votre vie affective ça dépend de votre thème du côté des activités nous avons un bon aspect mercure un planète d'échanges planète de qui gère vos déplacements qui gère tout ce qui est les contacts avec les autres le dialogue est en bon aspect avec saturne 1 nous avions vu la semaine dernière le bon aspect de soleil avec saturne là c'est mercure donc si vous voulez vous allez certainement pouvoir avoir un dialogue constructif 1 et non pas destructeur avec quelqu'un c'est à dire que vous allez trouver des solutions des idées que vous allez comment dire approfondir peut-être un sujet un parce que il est possible que vous ayez à étudier quelque chose un dossier n'importe quoi et bon avec ce bon aspect saturne vous approfondirez les choses vous ne lâcherez pas en cours de route vous serez persévérant vous irez vraiment au bout de ce que vous avez décider de d'étudier ou d'écrire on peut on écrit souvent avec saturne ou de lire un aussi parce que bon il ya beaucoup de d'écrivains qui sont qui ont un mercure très fort donc c'est lié beaucoup à l'écriture au niveau des contacts maintenant bon c'est sûr que peut-être ils seront moins nombreux à parce qu'avec saturne il y a toujours on fait des tris donc vous allez très certainement trouver des vous trouvez avec des gens que vous aurez choisi pour leur culture ou parce qu'ils seront spécialisés dans quelque chose en tout cas vous il n'y aura pas foule autour de vous nous attendez pas à faire de multiples rencontres contact rendez vous un peut-être il y aura un rendez vous mais ça marchera et ce sera je veux dire pour l'avenir ce sera quelque chose de constructif bon il est possible aussi que vous ayez à vous occuper d'un frère d'une soeur de quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous et bon qu'il ya des soucis des ennuis des problèmes et bon mercure étant quand même le reprise la représentante de la petite parenté ça peut être une tante un oncle un cousin voyez l'un de vos proches avec qui vous allez vous comporter de manière responsable à qui vous allez donner des bons conseils que il n'y a pas d'histoire de soin là dedans avec mercure bon on peut être dans le soin mais là c'est plutôt dans l'échange que je vous je pense que vous allez être de très bons conseils dans la mesure où la saturne nous rend très pragmatique très terre à terre très on voit les bonnes solutions maintenant les signes qui sont évidemment concernés par ce bon aspect nous avons gémeaux verso balance alors pour vous évidemment un cet aspect est très positif il vous en invite à être vraiment comment dire quelqu'un de responsable de sérieux qui prend les choses à coeur son travail pour les uns ses échanges pour les autres disons que vous êtes quelqu'un qu'on va prendre en considération et vous ferez tout ce qu'il faut pour alors après il ya aussi le lion le sagittaire le bélier pour vous les amis c'est pareil d'une certaine manière bon c'est un peu moins direct on va dire que pour les les signes que j'ai cité auparavant mais bon c'est une aide voilà ce cet aspect de mercure avec saturne va vous aider à réfléchir posément sans avoir de réaction impulsive comme souvent les les signes de feu et bon vous serez posé avec une certaine gravité même parfois mais bon ce sera positif côté coeur et bien nous avons vénus qui est toujours en balance évidemment et ben tout comme le soleil elle est en dissonance avec pluton alors ça c'est bon un aspect disons vénus c'est l'amour et pluton c'est un peu la négation c'est l'impasse c'est la difficulté à ne pas être jaloux à ne pas être angoissé à l'idée de pouvoir être quitté trahi tromper avec pluton il ya tous ces problèmes un de possessivité et de jalousie qui peuvent être un disons un empêchement à votre épanouissement et à votre bien-être affectif alors peut-être que bon vous êtes dans une période de divorce de séparation ou alors que vous sentez que ça va pas très bien avec votre chéri et que vous faites des angoisses mais comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo avec pluton on peut s'attendre à des retournements de situation c'est à dire que si parfois il suffit de changer tout simplement d'attitude ou de changer de schéma de vous dire que vous êtes dans un schéma négatif et que peut-être qu'en essayant autre chose vous allez vous en sortir et bien oui je pense que effectivement en changeant de comportement et pas forcément en changeant de conjoint vous pourriez peut-être changer la façon dont les choses se passent parce qu'en ce moment avec cette dissonance vénus pluton ça doit pas être facile de trouver l'harmonie avec comme vous comme une vénus en balance le demande elle demande vraiment à être dans l'harmonie dans la conciliation dans l'expression tendre des sentiments or avec pluton je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans la tendresse et donc il faut absolument trouver le moyen de non pas de contourner cet obstacle qui semble être cette dresser en travers de votre route de votre couple il s'agit de l'affronter et de comprendre en vous en allant tout au fond de vous même comprendre sur quel schéma vous êtes et pourquoi parfois ça se répète peut-être que ça fait un an deux ans que les situations se répètent et vous ne comprenez pas pourquoi donc il faut aller vous avez intérêt je dis pas il faut vous avez intérêt pour votre évolution pour une évolution positive de votre situation affective à essayer de comprendre pourquoi ça se répète les signes concernés bon balance bélier capricorne cancer vous savez vous êtes des signes et signes cardinaux et vous avez chacun votre manière d'aimer et qui est peut-être remise en question en ce moment par cette dissonance entre vénus et pluton mais une remise en question n'est pas forcément mauvaise hein vous le savez je voulais déjà expliqué il faut parfois les affronter de manière à ce que ça change est ce que ça bouge à ce que on reparte dans un nouveau contexte dans un nouveau schéma qui va nous permettre de nous épanouir un sur le plan affectif parce qu'apparemment avec cette dissonance qui dure depuis un certain temps et bien vous n'êtes pas dans le bon schéma ou dans celui qui vous convient un il faut un en travaillant sur vous même en approfondissant les choses trouver des ressources en vous allez c'est pluton les ressources qui vont vous permettre d'évoluer et de trouver finalement le la bonne personne avec qui vous serez complètement en phase je vous souhaite à tous une excellente semaine si vous voulez en savoir plus vous appelez le 32 10 de notre partenaire rtl ou vous allez sur le site du figaro tv magazine à très vite vous 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 vous